Est-ce que c'est le strict minimum ou est-ce que c'est une grosse performance, voilà, d'avoir au moins su relever la tête, d'avoir autant de points ? C'est le minimum syndical pour Alicia. Bon, c'est une perf quand même pour Karim. C'est une même grosse perf pour Benoît Trémoulinas. C'est correct, elle nuance beaucoup, Charlotte Largeret. Ni l'un ni l'autre, mon capitaine, je rajoute mon capitaine, ça me fait plaisir. On va parler du Vendée Globe tout à l'heure. Et gros minimum, pas mal, bonne fin de Candice. Benoît, je viens de vous voir, parce que vous mettez grosse perf, mais vous m'avez toujours dit, cet OM-là doit jouer le top 2, au pire le top 3, vu le calendrier et l'effectif. Oui, vu le calendrier et vu l'effectif, mais chaque année, il y a je ne sais pas combien de joueurs qui partent et qui arrivent, donc avec un nouvel entraîneur, donc il faut tout reconstruire, donc avec une nouvelle philosophie de jeu, puisque chaque entraîneur qui est passé, c'était une philosophie de jeu différente. Moi, je mets grosse perf, parce que quand je vois Balerdi, qui est le patron de cette défense, je dis oui, grosse perf, parce que défensivement, l'Olympique de Marseille, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une attaque, il y a danger. Donc je me dis, être là aujourd'hui, deuxième de Ligue 1 avec cette défense-là, oui, je me dis que c'est une grosse performance. Heureusement qu'il y a un Greenwood qui est là, il y a un Mopé qui commence un petit peu à s'installer, Rabiot qui, petit à petit, commence à prendre ses marques. Mais défensivement, on l'a vu, on joue contre le FC Nantes, qui est à l'agonie depuis le début de saison, qui s'est procuré quand même pas mal d'occasions, qui est quasiment, cette défense marseillaise, quasiment un contre Balerdi. Combien de fois il a souffert face à Mohamed ? C'est curieux, parce qu'il avait fait une grande saison l'an dernier, et là, il est vraiment en souffrance cette année. Non, 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 il est en grande souffrance. Il est en grande souffrance, et on le voit à chaque fois, c'est la cible. C'est la cible. Le gardien, à chaque fois, il dégage sur qui ? Sur Mohamed et sur Balerdi, parce qu'ils savent très bien que Balerdi, physiquement, il ne tient pas. La défense qui est d'ailleurs la marge un peu de progression de l'Olympique de Marseille. Offensivement, c'est la deuxième attaque de Ligue 1, mais défensivement, ce n'est que la septième meilleure défense de Ligue 1 côté marseillais, avec seulement deux clinchings, c'est-à-dire deux matchs sans avoir encaissé deux buts depuis le début de la saison. Et puis, il y a aussi ces cartons rouges, alors plus ou moins discutables, mais ça fait quand même quatre cartons rouges. C'est le record cette saison. Et avec un très grand roulis aussi. Oui, oui, le gardien, bien sûr. Il faut le noter aussi. Vous me dites que c'est correct, Charlotte. On avait grosse perfe de Benoît, mais alors on a compris dans son exposé que c'était lié à la faiblesse pour lui de la défense. Donc, elle est là assez costaud. Vous, c'est correct, c'est par rapport aux objectifs de début de saison que vous me dites ça ? Oui, parce qu'il y avait tellement d'interrogations, Benoît l'a dit, changement d'entraîneur. Il y a eu des joueurs qui étaient titulaires l'année dernière qui se sont mis au placard. Donc, il y avait tellement de changements. Au final, il y avait peut-être les exigences, ils ont baissé par rapport à l'Olympique de Marseille. On ne savait pas avec deux herbis si ça allait fonctionner. Le système, il a tout essayé. Il s'est trompé beaucoup de fois, je trouve, dans ses choix de compos. Mais les joueurs, finalement, voilà, il y a la qualité intrinsèque de pas mal de joueurs individuels, surtout offensivement, font la différence. Puis là, c'était logique de gagner contre Nantes. Ce n'est pas quelque chose de fou. Donc, je dis que c'est correct parce qu'avec tellement de points d'interrogation, c'était vraiment le flou l'Olympique de Marseille de cette saison. On attendait de voir, justement. Et bien, ils ont répondu présent. L'exigence, j'espère, va augmenter au fur et à mesure des matchs. Mais pour l'instant, je trouve que 20 points en 10 matchs, c'est intéressant. Karim Benadine, est-ce qu'on n'a pas été un peu, je ne sais pas, aveuglé ? Le mot est peut-être un peu fort. Mais quand on parlait d'une lutte à trois pour le titre, là, on voit que Monaco est en train de décrocher. On a vu la superiorité du PSG contre l'OM, même s'il y a eu ce carton rouge très contestable. On l'avait bien vu pour la première. Est-ce que là, finalement, l'OM fait un autre championnat que le PSG ? Que ça peut les libérer pour être encore plus forts ? Ah, vous avez déjà entériné l'issue du championnat ? Non, je pose la question. Non, il se passera beaucoup trop de choses encore. Et on est très, très loin de l'issue du championnat. Évidemment, je pense que le PSG a une marge. Non, mais pour le relever de la pression, c'est pour ça que je dis ça. Mais je ne pense pas que la pression a été mise par Longoria, De Zerbi et tout l'état-major marseillais aux joueurs marseillais en leur disant « Allez chercher le titre ». Je pense que l'objectif, et d'ailleurs, ils l'ont répété, même De Zerbi l'a dit, l'objectif, c'est d'être dans les trois, d'être qualifié pour la Ligue des champions, d'avoir un projet pérenne parce que De Zerbi est censé, on dit bien censé, être là pour trois ans, avoir un cycle, essayer d'emmener l'OM en Ligue des champions et engranger et continuer la progression de cet effectif-là avec de jeunes joueurs à fort potentiel. Après, sur le début de saison, et pour répondre à votre question, moi, je mets performance pour les arguments donnés à l'instant par Charlotte et Benoît. Effectivement, l'effectif a été renouvelé quasiment à 80% quand vous regardez l'équipe d'hier. Comme chaque année, mais encore plus en profondeur. Les titulaires, il n'y a aucun titulaire de l'an dernier, à part Balerdi et Merlin quasiment. Donc, ça fait beaucoup, il faut trouver des automatismes. Et généralement, les entraîneurs de Ligue 1 disaient, après 10 matchs, on peut déjà faire un bilan. Ça, c'était vrai après 38 journées. Alors, imaginez, après 34 journées, un championnat à 34, on est déjà au tiers du championnat. Et au tiers du championnat, être devant Monaco, qui n'a quasiment pas changé d'équipe, être devant Lille, qui n'a quasiment pas changé d'équipe, être devant Nice, il n'a quasiment pas changé d'équipe... Mais peu importe, ce sont des clubs qui ont un effectif qui est assez stable. Je parle de Lens aussi, j'ai oublié les lanceurs, je parle de Brest aussi, qui jouent avec des chambres, vous avez raison. Ça veut dire quelque chose. Malgré tout, Marseille est devant ces clubs-là, devant Lyon aussi, des clubs qui n'ont pas changé vraiment d'effectif, alors que l'OM, oui. Alors, imaginez ce que cet effectif-là peut faire avec des automatismes en 1, 2 ou 6 mois. En termes de valeur d'effectif, justement, vous en parlez beaucoup de ces joueurs qui sont arrivés. Si on regarde dans ce championnat, c'est tout simplement le troisième effectif le plus valorisé, le mieux valorisé. Vous voyez, 305 millions d'euros pour les Marseillais. Donc, ils sont sur le podium aussi pour cette valeur d'effectif qui a été largement remaniée, à l'inverse de Monaco ou Lille, par exemple. Ludo, je vais vous laisser, bien sûr, répondre à la question. Mais là, j'ai écouté les arguments des uns des autres. Quel est votre sentiment, vous ? Est-ce qu'il faut être impressionné parce qu'après tout, tout a été chamboulé et c'est beau d'être deuxième ou est-ce qu'il faut se dire, comme ils n'ont... J'insiste sur le côté calendrier, mais parce que les anciens joueurs me le disent et me le répètent souvent. Comme ils n'ont que cet objectif, c'est peut-être plus simple que pour Monaco ou les autres clubs qui jouent avec des champions. Quel est votre sentiment ? Je vais ramener ça puisque vous faites un bilan comptable. Bien sûr. 20 points sur 30. Deux points par match à la Ligue des champions. Peut-être même le titre, parfois. Donc, est-ce que cet OM-là est plutôt dans les clous, on va dire ? Après, est-ce que j'en attends beaucoup plus ? Moi, ce que vous me dites, il tombe après un classique où on attendait beaucoup de cet Olympique de Marseille-là et c'était monté et c'est retombé comme un soufflet. Donc, évidemment que moi, je vois les choses de manière un tout petit peu plus différente maintenant. J'étais hyper emballé par l'Olympique de Marseille malgré la difficulté contre Angers, malgré le match moyen contre Strasbourg. J'attendais tellement de ce classique. Je me suis dit, enfin, ça y est, on va peut-être avoir... On l'avait fantasmé peut-être même un petit peu trop parce qu'on s'est dit que si on pouvait avoir Monaco, on aurait eu ce soir-là peut-être trois équipes à 20 points. Donc, pour le... Non, mais après, il a raison, Karim. On ne peut peut-être pas les enterrer tout de suite. Non, je ne les enterre pas. Simplement, aujourd'hui, je ne peux pas décorréler la situation marseillaise et le contexte de ce match-là. Aujourd'hui, il gagne à Nantes, encore une fois... Tu peux le pondérer quand même avec le scénario du match. Moi, je trouve qu'ils sont... À 10 contre 11, tu ne peux pas vivre le même match. Je trouve qu'ils sont dans les clous. Oui, bien sûr. Ni plus, ni moins. Pour avoir la photographie du PSG, Nudo. Dire que ce n'est pas bien, ce n'est pas vrai non plus. Je tendrais plus vers le côté perf que sous-perf. Oui, je suis d'accord. C'est-à-dire que tu viens avec un entraîneur qui est quand même une philosophie très ancrée, très différente de ce que tu avais pu faire avant ou que tu étais plutôt dans un jeu d'explosion et de transition. La Dezerbi, c'est la possession. Voilà, c'est des choses... Donc, c'est plutôt positif, quand même, si je vous écoute là. Je ne sais pas. Je dirais... Enfant, 20 points, 20 points, bêtement, mathématiques. Si je devais choisir, je pencherais plutôt dans la balance positive. Si on regarde justement les deux points au terme de la saison, si on regarde sur les dernières saisons, ce que ça donne. Ligue des champions, oui. Mais l'année dernière, il faudrait avoir 68 points. L'OM aurait terminé deuxième. L'année précédente, on était à 20 clubs. Il aurait fallu avoir 76 points. L'OM aurait terminé troisième avec cette fameuse place. C'est parce que le lance avait fait un championnat incroyable en terminant deuxième. Parce que c'était disputé, exactement. Et l'année précédente, le PSG s'était envolé. Marseille, d'ailleurs, avait terminé deuxième avec 71 points. Donc, en dessous des deux points par match. Ça me plaît bien. Ils sont dans les clous. Dans les clous. Et puis, alors, vous avez parlé du... Tant le passage n'est pas mauvais. Voilà. Tant le passage n'est pas mauvais. Tout bon. Et vous avez parlé des nouveaux joueurs qui arrivent. Il y en a un qui a du caractère. Ah oui, on le connaît, c'est Niel Mopé. On connaît son côté chambreur, provocateur, même adepte du trash talk. Il y a une petite histoire dans l'histoire. Dans ce match, c'est cet accrochage à distance avec Ludovic. Non, Ludovic. Nicolas Pallois. Nicolas Pallois. J'ai rien à voir là-dedans. Je voulais dire Ludovic, justement. Mais non, pour une fois, il n'a rien à voir dans l'histoire. Quelques heures après la rencontre, Niel Mopé, il a réagi à une publication sur les réseaux sociaux qui faisait l'objet de moqueries concernant sa taille suite à des propos de Nicolas Pallois à l'issue de la rencontre. Nicolas Pallois qui a évoqué la difficulté de marquer un attaquant de petits gabarits, de petites tailles. Niel Mopé riposte en postant cette vidéo du boxeur anglais Tyson Fury qui qualifie notamment son adversaire d'idiot. Niel Mopé, qui est d'ailleurs très actif sur les réseaux sociaux, il aime bien ce côté-là. D'ailleurs, une attitude qui colle pas mal finalement à l'esprit de l'Olympique de Marseille. Il avait déjà réagi devant les médias en après-match au micro de Cédric Manet. Non, pas vraiment, c'était… Pallois, il est… C'était… Non, ça va. Il faut lui demander à lui, mais moi, ça a été… Non, j'ai juste entendu à la télé qu'il a dit que j'étais petit. Mais bon, ça sert à rien d'être grand et de se faire bouger. Donc, pour moi, c'était une bonne soirée, tranquille. Il voulait la sortir quand même. Il a mis du temps avant d'y arriver, mais il voulait la sortir. Il voulait régler ses comptes. Niel Mopé, l'attaquant qui a fait un très bon match et qui est dans l'équipe type du week-end, lui aussi, qui peut être un atout très précieux pour l'Olympique de Marseille. Et sportivement, Eli Wahi va avoir du mal à revenir dans les prochaines semaines parce qu'il a marqué beaucoup de points hier. Ça pourrait être un de nos futurs débats, je pense, de manière très, très claire. On marque une courte pause. Ce qui est sûr, c'est que Tyson Fury, moi, il m'envoie ça. Je dis bravo.